Bonjour, je vais vous brosser un panorama peut-être un peu plus international de comment on peut voir l'évolution du pet food vers ce qu'on appelle aujourd'hui le pet health, sans doute peut-être en passant par le pet care. Donc vous avez vu Frisco, en fait le compagnonnage avec l'animal de compagnie, le chien, ce n'est pas pour moi d'aujourd'hui. Aujourd'hui je travaille chez Roi Alcanin en innovation disruptive et en fait je me suis intéressé à ce que j'appelle le quantify pet. Donc si vous tapez quantify pet sur Google, vous allez tomber en premier ranking sur une page scoopit que je popule depuis à peu près 2008. Donc je me suis intéressé à ça depuis à peu près 2008 à titre personnel. Chez Roi Alcanin, on est une des business unies du groupe Mars Inc. Juste pour information, le groupe Mars, premier employeur de vétérinaire aux Etats-Unis. Parce que oui, effectivement, on fait des aliments pour chiens et chats, mais on a quand même bien évolué en termes de business model. On devrait finir l'année avec 2200 cliniques vétérinaires en propre aux Etats-Unis avec des réseaux comme Banfield ou VCA, plus en laboratoire, en tech par exemple. Donc Roi Alcanin opère au sein de cette entreprise-là avec une business unit bien particulière au niveau international. Et on pourra en parler un petit peu. On a créé depuis peu une business unit qui s'appelle Connected Solutions, dans laquelle vous allez trouver une petite société qui s'appelle Whistle, qui fait des capteurs d'activités et GPS pour chiens basés à San Francisco. Et Frisco était le premier bêta-testeur de Whistle en Europe. Ma vision de l'écosystème aujourd'hui, c'est avec le chat et le chien et leur maître ou pet parent aux Etats-Unis, au cœur. Donc il y a tout un pôle autour des fournisseurs de biens, tout un pôle autour des fournisseurs de santé, ce qui nous intéresse un peu plus ici. Tout un pôle aussi autour des services. On voit de plus en plus apparaître du pet sitting. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, j'ai amené Frisco, mais j'aurais pu faire appel à un service de pet sitting. Également tous les professionnels qui travaillent avec des animaux comme les éleveurs, les chiens de travail, les chiens de confort. Donc un de mes dadas, c'est de mettre un peu plus de chiens dans la société et de chats pour l'apaiser. Et puis également toutes les institutions et toutes les entités qui gravitent autour. Et sans oublier les non-possesseurs. Je pose toujours la question de savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a peur d'un chien. Parce qu'en fait, je suis aussi conscient que je peux amener de la disruption différemment avec Frisco. Avant de partir sur la technologie, je voulais reprendre cette petite phrase. Je l'ai entendue en début d'année dans une conf sur les startups santé à Helsinki. Et elle m'a bien parlé, donc je voulais la remettre ici, en fait, de se dire que le changement passe d'abord par une acceptation collective, sociétale. Ensuite, par une volonté individuelle de changer. Et que la technologie, on en a parlé justement, c'est un facilitateur. C'est super, c'est génial. Mais si on démarre effectivement avec de la technologie sans passer par les premières étapes, c'est un peu soit la chronique d'une mort annoncée, soit on a un coup de chance. Et il y a juste un changement sociologique qui va arriver quelques années après et on est déjà prêt. Mais en tout cas, il faut bien avoir conscience de l'ordre dans lequel se font ces vagues-là. Et donc, la sociologie, la psychologie, pour tous les gens qui sont aujourd'hui axés sur la techno, je les invite à aller voir du côté des sciences molles ce qui s'y passe. Ça sert aussi à comprendre un peu pourquoi certains business models fonctionnent plus ou moins bien, accrochent plus ou moins bien. La relation homme-animal, alors, elle se renforce. Ça, c'est un petit exemple. Alors, les valeurs ne sont pas affichées, mais 65% des Américains déclarent aujourd'hui, ou en tout cas en 2014, que leur animal de compagnie couche dans un lit pour humains. Donc, ça vous donne un petit peu, on parle de pet parent aux Etats-Unis. Le chien n'était pas tellement un animal d'utilité, c'était plus le cheval. Donc, du coup, il a pris une position un peu particulière. On est aussi sur, donc les valeurs sont aux alentours de 80%, regardez. Mais en tout cas, la relation aussi des nouvelles générations vis-à-vis de leur animal de compagnie, c'est de plus en plus un membre de la famille. Et c'est de plus en plus un des éléments qui me rend le plus heureux, plus que n'importe qui ou quoi d'autre. Donc, il y a vraiment, au niveau de la colonne à droite, sur les Millenials, vraiment un message très intéressant à avoir. Et j'aime bien celle-ci, en fait, c'est de dire, en fait, toutes les technologies, tout ce qu'on va apporter, s'il n'y a pas de problème, ça ne sert pas à grand-chose, ou en tout cas, ça va se terminer. Parfois, on dit à un objet connecté, c'est quoi ? Et je réponds, c'est quelque chose qui vaut à peu près 100 euros, qui s'offre à la fête des pères ou à Noël, et six mois après, qui se finit dans un tiroir. À quoi ça sert, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ressemble à peu près à ça. Souvent, ça se met au poignet. Donc, aujourd'hui, quand on observe les objets connectés, qu'est-ce qu'on y voit ? On trouve, en tout cas autour du digital, des choses autour de la sécurité, autour de la santé, autour de la connexion et du lien. C'est un animal de compagnie, donc il y a une notion de relation. Et puis, du support et de l'aide. Donc, j'ai essayé de vous donner un petit panorama qui ne se veut pas exhaustif. Il y a des petits drapeaux français. On retrouve Yeager et Lewis, on retrouve Katzpad, notamment. On retrouve aussi Winect dans les GPS. Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Sur la partie des aides, il y a différentes applications, plutôt autour de problématiques de santé ou d'entraînement du chien ou d'alimentation, du chien et du chat. Sur la partie sécurité, c'est surtout où il est. Où il est, mon animal ? J'ai perdu. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne veux pas le perdre. Et non, le microchip n'est pas un objet qui sert à retrouver un animal. Ça sert juste à savoir s'il était bien le mien quand on l'a retrouvé. Donc, il y a toute une vraie tension autour de cette perte-là. Et donc, on a pléthore d'acteurs autour du GPS. Whistle en fait partie, mais il y en a d'autres et c'est à peu près partout dans le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il bouge ? Il ne bouge pas. Pour la petite histoire, le premier verre en bas à gauche, c'est une société qui s'appelait Sniftag, en 2008, spin-off du MIT, qui a fait le premier capteur d'activité et réseau social pour chiens. Socialement, il n'y avait rien au poignet des maîtres. Donc, il n'y a rien qui est remonté en termes de psychologie ou qui est descendu dans l'autre sens. Donc, en fait, ils sont morts parce qu'aujourd'hui, ils font l'observance de procédures d'hygiène dans les hôpitaux à Singapour avec l'accélérométrie. Donc, ils ont réutilisé ça. Ils ont pivoté. Mais pendant un moment, il n'y avait rien qui existait parce qu'il n'y avait pas Fitbit, il n'y avait pas Apple Watch, il n'y avait pas tout ce mouvement du Quantify Self qui s'est un petit peu démocratisé. On revient sur cette notion de sociologique, psychologique, puis technologique. Et puis, on a vu arriver petit à petit en Nouvelle-Zélande, en Israël, aux États-Unis, maintenant en France, effectivement, des capteurs d'activité. Reste à savoir quel impact ils ont vraiment au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui va aussi vivre cet atterrissage dans le tiroir au bout de plusieurs mois ou pas ? Donc, il faut vraiment que c'est un impact. On voit aussi des colliers qui mesurent des paramètres vitaux. Voice, c'était, je crois, le premier prix du CES 2014 ou 2015. Donc, à se demander si c'est vraiment une bonne référence parce qu'ils ont disparu aujourd'hui. Par contre, on voit aussi de la mesure de température à travers une microchip. On voit de la mesure de rythme cardiaque. On commence à avoir du diagnostic. Et puis, en bas, toute cette notion qui n'est pas innocente, mais qui est... Aujourd'hui, j'ai amené Frisco. Donc, je ne suis pas séparé de mon animal. Mais tout à l'heure, Lionel disait qu'effectivement, il avait, on va dire, compensé la distance et l'éloignement avec son animal de compagnie par des objets technologiques en pouvant le voir jouer, distribuer un petit biscuit. Donc, pourquoi pas, effectivement. Et en tout cas, c'est un vrai... La raison de la possession d'un animal de compagnie, c'est quand même quelque chose qui est important. Et donc, en fait, quand on rompt ce lien-là, il y a de la technologie qui vient répondre à cette rupture jusqu'à des robots qui s'occupent de nettoyer la litière, distribuer des croquettes, de jouer avec un petit laser. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, voilà à peu près aujourd'hui comment on voit. Et c'est vraiment un marché qui est en émergence. Donc, ça vibre. Il n'y a rien de vraiment acté encore. Et ça va sans doute encore pas mal bouger dans les années à venir. Mais en tout cas, c'est très dynamique. Il y a, on va dire, c'est dynamique depuis à peu près 7-8 ans. C'est un marché qui est assez prometteur en termes de... Pour les cabinets d'études, on parle de quasiment presque 3 milliards de dollars avec une grande partie autour des technos qui ne concernent pas la RFID. Donc, c'est intéressant. Ici, Frisco était équipé d'un collier avec 4 GPS, 3 capteurs d'activité et une mini-station météo Bluetooth. Donc, il a été effectivement bêta-testeur. Après, il reste vraiment à voir qu'est-ce qu'on adresse et quel impact ça a au quotidien. Donc, je vous fais un rapide focus sur quelques axes qu'on voit arriver. Donc, le contrôle de l'alimentation. On a vu 4 spades. Mais effectivement, est-ce que c'est une ration, pas une ration ? Est-ce que c'est simplement... Par exemple, si je prends en bas une gamelle d'une société, d'une start-up anglaise, c'est la multipossession en chat. C'est de plus en plus important. Pour un ordre d'idée, 76% des chats aux États-Unis partagent la maison avec un autre chat. 76%. 51% des chats. Je ne parle pas de foyer, mais de chats. 51% des chats en France. J'ai un chat qui est malade. Il a besoin d'un aliment spécifique. Comment je fais ? Et je travaille. Donc, je ne peux pas poser des RTT tous les jours. Et ils mangent toute la journée. Donc, ça répond à une vraie problématique. Mais il y a aussi... Je pars en week-end. Donc, j'ai besoin d'avoir un aliment qui est distribué un peu plus au long cours sur une période d'absence. Donc, voilà. Autour de l'alimentation, en tout cas, il y a des choses intéressantes qui se développent. On trouve aussi une espèce de popularisation ou démocratisation. On parlait tout à l'heure des diagnostics dans le domaine urinaire, dans le domaine du microbiome, dans le domaine de la génétique. Le 23andMe du chien existe déjà. Il y a même plusieurs entreprises. Il y en a une qui est dans notre groupe, Wisdom Panel. Du tracking, de comportement. Donc, qui est grâce au digital ? Je récupère l'urine de mon animal. Je le mets dans un petit gobelet. Il y a une bandelette. Je le secoue. Je prends une photo avec mon smartphone. J'analyse l'image automatiquement. J'ai une petite matrice de couleur de référence. Ça me dit oui ou non. Si ça ne va pas, ça me dit va chez ton béton. Donc, c'est peut-être aussi une façon d'aller un petit peu plus développer de la prise de conscience, d'alerte, par d'autres moyens en tout cas, pour aller faire une visite chez le vétérinaire. Et on retrouve aussi les suivis de température. Et une autre startup qui est en train d'arriver sur Paris, Pometrix, qui continue toujours autour de l'implantable. On parlait tout à l'heure. Nos animaux ont des microchips. D'ailleurs, de manière amusante, la CEO de cette startup-là s'est fait implanter une micropuce à Futur en Seine il y a quelques semaines. Donc, comme quoi, il faut donner de sa personne quand on est dans les implantables. On y croit. Donc, on s'investit. Mais effectivement, c'est intéressant parce qu'aussi, quand on fait un suivi de température, on parlait tout à l'heure de faire parler un animal qui ne parle pas. Si je fais le parallèle avec un bébé qui marche à quatre pattes et qui ne parle pas pour savoir si ça va bien ou pas, c'est assez évident de se dire on a un thermomètre chez soi et on dure la température. Et à partir de ça, effectivement, on va prendre une décision d'aller chez le médecin ou en l'occurrence d'aller chez le vétérinaire. Donc, sans doute des choses intéressantes autour du sous-cutané. Je reviens sur cette notion de lien. Alors, je ne sais pas, Lionel, si tu retrouves un de tes objets. Mais en tout cas, comment, effectivement, c'est le côté je culpabilise. Voilà, j'ai laissé mon animal tout seul. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'ennuie. Je ne fais rien. Donc, il y a même des consoles de jeu, comment faire faire de l'exercice, avoir des séquences un peu comme les Simons, vous vous rappelez, avec les gros pattes de couleur. Il fallait refaire des séquences. Et bien là, on a une récompense qui arrive. On a une petite webcam. On peut voir ça à la maison. Enfin, c'est voilà. Il y a des choses autour de... Alors, j'appelle ça parfois la loléconomie. Mais en tout cas, il y a une vraie relation. On n'a pas un animal comme on a... Enfin, un smartphone, c'est parfois quand on voit des gens perdre leur smartphone, ils pleurent autant que s'ils perdent un chien. Mais parfois, il y a des objets qu'on ne peut pas placer au même niveau que l'animal. Donc, il y a vraiment une place particulière de l'animal dans la société. Et cette rupture qu'on a de ce lien-là, du fait de nos activités, la technologie peut y répondre. Et en fait, c'est un marché qui est quand même intéressant. Ça commence à bouger un peu. Et puis, des services... Alors, je m'excuse, il n'y a pas AscoVet. Non, je l'ai oublié. Il était sur ma présentation qui est sur ma clé. Mais il y a en tout cas des services de prise de rendez-vous, de VET triage, de chatbots, VET pronto, VET easy, selon si on est sur la côte ouest ou la côte est des Etats-Unis. Donc ça, ça fonctionne bien. Parce qu'en fait, mon chat, mon chien, il est stressé pour aller chez le VETO. À un moment donné, pour rapprocher deux points, on peut aussi dire que le point, il fait le travail et puis il vient chez moi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de mettre des plateformes de demande. Et puis, c'est tellement plus confortable chez moi quand il vient, parce que mon animal n'est pas stressé. Il est dans son environnement, surtout pour un chat. Donc, on a des cliniques qui sont spécialisées en chat. Mais le fait d'avoir ce service à la demande, en tout cas, ça se développe. Et le digital aide à ça. Et d'autres services, donc j'ai mis ça, effectivement, sur la partie santé. Mais bien évidemment, le pet sitter, le dog walker, sont des activités également qui se développent par le biais des plateformes de services à la demande. Si vous allez sur un site qui s'appelle, par exemple, care.com, vous allez trouver de quoi prendre soin des personnes âgées que vous avez chez vous, des enfants, de la maison, l'entretien et du chien ou du chat. Voilà. Donc, c'est, je prends soin d'eux. Et finalement, on retrouve souvent, d'ailleurs, l'animal de compagnie dans la Smart Home chez Samsung. Il est dans la Smart Home, dans leur écosystème Smart Home. Dans un petit coin, il y a PET. Donc, c'est pour... Parce qu'effectivement, on a des webcams qui vont traquer un peu tout le monde, dont le chat et le chien. Et je finirai aussi sur... En fait, en interne, au niveau des vétérinaires, cette technologie, elle apporte plein de choses. Donc, on parlait de la masse d'informations. J'ai repris cette... Alors, d'un des membres de l'Université de la Singularité, mais cette petite citation traduite, ce qui n'a pas de surcharge d'informations, c'est juste un problème de filtre, en fait. Parce que l'information, de toute façon, il y en aura de plus en plus. Donc, comment on le rend digeste pour faire ce qu'on voyait tout à l'heure très bien expliqué par l'Institut de l'élevage ? Une prise de décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'information, elle sert à prendre une décision. Elle ne sert pas à prendre une décision. Ça fait juste des jolis dashboards, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a des choses sur le traitement de l'information. Une start-up que j'aime bien, qui est finlandaise, en haut à droite, web microscope, c'est des gens qui font de l'imagerie pour la reconnaissance de coupes disto. Et juste pour la petite histoire, ils font ça en machine learning. Ils sont associés avec des astronomes qui avaient les mêmes problématiques, mais pour identifier des étoiles dans les galaxies. Et en fait, ils ont combiné les deux besoins. Moi, je recherche une tumeur sur une coupes disto. Toi, tu recherches une galaxie ou une étoile dans une galaxie. Finalement, c'est l'analyse d'images. Et donc, en fait, ils ont consolidé leurs efforts. C'est assez original. Mais effectivement, typiquement, si demain, je vais voir un vétérinaire et que Frisco a besoin d'un acte chirurgical, j'aimerais bien que le vétérinaire ne soit pas le premier chien qui voit en termes de chirurgie. Donc, la techno aussi peut aider dans la partie formation, apprentissage, beaucoup à travers la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Il y a pas mal d'outils de ce point de vue-là qui existent en humaine. Et donc, effectivement, il y a déjà des passerelles, de toute façon, qui se font entre la partie, la profession vétérinaire et la profession médicale autour de ça. Donc, le message, c'est là-dessus, embrassez la technologie qui arrive, faites-en quelque chose, appropriez-la vous, de façon à, effectivement, non pas être en résistance, mais être bien augmentée pour éviter d'être remplacée, en fait. Dernière petite présentation, enfin, diapositive, c'est qu'effectivement, vous avez vu, c'est un panorama mondial. Aujourd'hui, on est en France avec juste un petit échantillon de ce qu'on peut voir, qui, en général, met un peu de temps, soit pour traverser l'Atlantique, soit pour arriver de l'autre côté par l'Asie, en général, à des prix beaucoup plus bas. Donc, être curieux et aller voir ce qui se passe dans le monde, c'est toujours intéressant. Je suis toujours surpris quand il y a des startups qui nous approchent et qui discutent d'un projet. Et, en fait, quand on leur présente la vision qu'on a de l'écosystème, ils voient plein de gens qui font déjà la même chose que ce qu'ils veulent faire, mais ils ne les connaissaient pas. Donc, en fait, c'est toujours très utile, en tout cas, au moins de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et parfois, ce n'est que des questions de moments. Parfois, ce n'est pas des mauvaises idées, c'est juste des mauvais moments. Donc, il faut savoir aussi revenir et déposer ces idées au bon moment. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements